Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia, simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Votre argent. On s'intéresse ce soir à un sujet sensible, mais ô combien important, celui du décès au sein de sa famille, et en particulier les prestations auxquelles les membres de la famille ont droit lors d'un décès au sein de cette même famille. Et ce soir, pour en parler, nous recevons l'expert Claudio Tenaglia. Bonsoir Claudio. Bonsoir, Alain Sainte. Grand plaisir de vous avoir sur le plateau. 31 ans de métier, vous me disiez, au sein des assurances. Alors, sur ce sujet-là, on va prendre un premier exemple. – Le cas d'une femme et d'un enfant, en l'occurrence, c'est qu'ils sont protégés. Dans quelle mesure ils sont protégés grâce à la LPP lors du décès de leur mari ou de leur père lorsqu'ils travaillent ? – Tout à fait. Dans la LPP, actuellement, il y a une rente de survivants ou l'épouse, et une rente d'orphelin pour l'enfant qui resterait en cas de décès du papa. – Oui. – Ceux-ci se montraient environ à 60% pour madame et 20% pour les rentes d'orphelins. – Oui. Et on va préciser tout de suite, en fait, que là, on donne des éléments chiffrés, mais ça change très, très vite. – Très, très vite. – Oui. – Chaque deux ans, vous pouvez revoir vos pourcentages. Donc, c'est pour ça qu'il faut un conseiller qui vous suive régulièrement et appeler sans autre, car on va vous donner toutes ces informations. – Voilà. Et on le dit encore une fois assez souvent dans l'émission, profitez-en. Ils sont là pour ça, justement, les conseillers. L'autre cas, toujours dans le cas de la LPP, quelle protection bénéficie un homme si c'est l'épouse qui décède ? – C'est la même chose. Il a aussi une rente de survivants. – Pas de changement, en l'occurrence, à ce niveau-là. À quelle prestation est-ce qu'on peut prétendre, Claudio, si son conjoint décède et qu'on ait soi-même déjà la retraite ? – Alors, on pourrait prétendre, si on a des enfants bas âge, déjà des rentes d'orphelins, parce que les enfants peuvent être aussi mineurs à ce moment-là, ou en études. Et actuellement, aussi, en point de vue ABS, bien sûr, qu'il y a aussi des prestations qui seront versées. Ceci, toujours à regarder avec l'AVS, LA, LPP, car toutes ces lois changent. J'insiste là-dessus, parce que c'est important de savoir. – Ce qu'on dit là, maintenant, effectivement, on n'est plus d'actualité, forcément, dans quelques mois. Bon, on voit maintenant, les éléments se complexifient aussi par rapport, finalement, à la société. Il y a beaucoup de familles recomposées. Qu'est-ce qui a droit à quelles prestations dans le cadre d'une famille ? – Alors, avec ça, il faut faire très attention, parce que les familles recomposées ne sont pas reconnues, forcément, par l'AVS, par la LPP. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si des personnes vivent depuis plus de 5 ans, ils doivent l'annoncer à leur patron, leur caisse AVS, pour qu'ils puissent être enregistrés. S'il y a des enfants en commun, bien sûr, les rentes seront versées à partir de 5 ans de vie communautée, où une personne qui entretient financièrement la personne qui vit avec sera touchée, la même chose que s'ils étaient mariés. – Et là, c'est important de voir aussi le règlement de sa caisse de pension. – Encore une fois, le règlement est très important, car évidemment, il n'y a pas toutes les entreprises qui ont les mêmes règlements. Mais la base, c'est ce que je viens de dire, c'est surtout la base. Le règlement améliore souvent. – Oui, il y a un minimum et le règlement peut aller plus loin, on le comprend bien. Dans le cadre de l'assurance vie, quelles sont les règles qui sont applicables en cas d'essai ? – Alors, en cas d'essai, évidemment, pour toucher une prestation de vie, c'est toujours le survivant qui va toucher. La personne qui est dans le libellé des bénéficiaires, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a des polices vies 3A ou 3B, 3A, police qui est déductible aux impôts, 3B qui est libre. – Bénéficiaires 3A sont régis par une loi, comme l'ALPP, époux, épouse, famille, etc. La 3B, vous pouvez mettre qui vous voulez en cas d'essai, échanger à tout moment. Voilà pourquoi c'est important aussi de regarder, si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant, une 3B peut-être serait plus judiciable pour couvrir, que ce soit un risque pur aussi en cas d'essai, si on ne veut pas faire que de la capitalisation. – On a plus de marge de manœuvre, j'ai envie de dire, c'est un peu plus sur mesure. De manière générale, Claudio, comment une famille, couple, marié ou non d'ailleurs, peut-elle s'assurer de manière optimale contre les risques de décès sans avoir à subir les conséquences ou les mauvaises surprises liées à un deuil ? – Alors, effectivement, c'est comme je vous disais tout à l'heure, Nasrat, surtout faire des risques purs. Pourquoi risques purs ? Parce qu'oubliez pas que le décès, ça a ce chose de sûr aujourd'hui et ce monde. Si on veut se retrouver avec un capital, il faut faire un risque pur. Parce qu'une personne qui vit, évidemment, l'argent ne va jamais remplacer la personne. Mais ça va vous faire avancer et vous retourner. Et ceci avec une risque pure, c'est de l'argent qui vient immédiatement, qui vient ensuite avec un certificat de décès et ne pas attendre que l'inventeur soit fait. Ça vient directement pour aider la famille. Tout l'aspect administratif et autres, évidemment, qui pèse encore plus. Dans ce genre de cas, on le comprend bien. Un grand merci, Claudio, pour vos explications. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne encore le mail de la rédaction. Vous le connaissez, c'est votreargent. pour poser vos questions à nos experts. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada